Bonjour cabinet, bonjour à EDG. Bonjour à Bouakar, oui bonjour à EDG. Effectivement on ne comprend plus, la dessert du courant est certes, elle n'est pas assez dégradée, on pourrait le dire, mais il y a un problème spécial qui se pose. Même si voilà, il y a quelques dégradations, pas notées, par endroits. Par endroits bien évidemment. L'autre problème c'est la faible tension desservie dans les ménages. La mauvaise qualité de la tension. La mauvaise qualité de la tension. La qualité désastreuse de la tension. Mais c'est vraiment extraordinaire, je vous dis, moi hier j'ai rencontré des jeunes quelque part à Lambagny qui ont formé un petit club. Leur travail consiste à dénombrer les ménages dans lesquels les gens ont perdu des appareils électroniques. Électroménagers. Électroménagers, pas parce que la tension elle est forte, parce que tout simplement la tension elle est hyper faible. Elle est variante. Elle est variante. Tantôt elle baisse totalement et tantôt elle remonte d'un seul coup. Exactement. Ça détruit pas mal d'appareils dans les ménages cabinet. Et c'est le cas spécial. Vous en avez été victime ou pas ? Oui, moi j'en ai perdu deux pides. Je ne sais pas comment cela s'est fait. J'ai demandé à un agent DDG pour qu'il m'explique. Il m'a dit oui, mais bon vous savez, vous êtes loin du transformateur. J'ai dit, mais bon je ne comprends pas. Si je suis loin du transformateur, est-ce qu'il y a un mois, un ou deux mois derrière, la tension était bonne ? C'est parce que tout simplement, il y a problème quelque part. Oui, on nous explique, un cadre DDG m'a expliqué que cela s'explique par le fait que les postes de sous-tention ont totalement explosé aujourd'hui. Les capacités ont totalement explosé du fait de la forte utilisation, en tout cas, ou l'abondance d'appareils électroménagers utilisés par les citoyens, en tout cas ici même à Conakry. Exactement, vous avez non seulement ce changement de consommation qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont dans leur maison des appareils électroménagers qui peuvent être des machines à laver ou même des cuisinières. A côté de ça, c'est que la démographie, elle a drastiquement changé. Vous savez, justement, quand on prenait par exemple un transformateur installé pour, je ne sais pas moi, 4 000 personnes dans un quartier et que cela a doublé ou triplé, il va sans dire qu'il faut changer. Moi, je n'ai jamais compris comment expliquer que l'on ait construit des barrages, ce dont on a salué. DDG a besoin de moyens pour, en tout cas, renforcer les capacités de ces postes de sous-tention. Pendant ce temps, Talibé, voilà, ce comportement de certains agents et cadres DDG, je prends le cas du film, film qui est coupé de façon, comment je vais dire, abusive. Sa ligne est coupée de plusieurs et on fait face à un entêtement total de la directrice commerciale de l'agence de DDG à Lambaye. La dame, elle ne veut rien savoir, Talibé, on lui explique qu'on n'a pas reçu de nouvelles factures, de factures fraîches, parce que vous ne pouvez pas quand même demander à un client de payer alors que le client n'a pas reçu de factures, Talibé. Vous vous tuez à lui expliquer, elle ne veut rien savoir, elle vous crie dessus, elle vous renvoie dans les cordes. C'est assez curieux ce qui se passe à l'agence EDG de Lambaye. Mais j'y perds mes mots, franchement, parce que cette dame, elle veut écraser tout le monde, c'est extraordinaire. Je parlais avec un de mes confrères, un de nos confrères du côté de Joma hier, elle les a pris également à la gorge. Pendant trois jours, Joma a fonctionné sur le groupe Talibé. Oui, c'est pas possible. Et ce qui se passe, c'est que le directeur général donne des instructions, personne ne veut suivre. Oui. En tout cas, c'est un acte de réunion. C'est un comportement antiprofessionnel parce que dès lors que vous avez la preuve, je vous disais ce matin la même chose. Madame me dit, mais qu'est-ce qui se passe avec EDG ? Depuis pratiquement quatre mois, on ne voit pas de facture d'électricité. Et quelqu'un me confiait le même problème il y a quelques jours. Elle n'a pas reçu de facture d'électricité. Une dame n'a pas reçu de facture d'électricité depuis quatre mois. Et un beau jour, on vient la couper. Mais bien sûr, c'est ce qui se passe. Ils ont coupé également le directeur général de la douane hier. Ils ont coupé également, je crois, chez nos confrères de CIS, ailleurs chez beaucoup de personnalités. Vous ne recevez pas de facture. La dame, elle ne veut rien savoir. Elle vient, elle vous coupe. Et quand on a envoyé hier notre responsable logistique et notre responsable financier, pour en tout cas lui faire savoir qu'on n'a pas reçu de facture, elle dit, si vous n'en avez pas reçu, c'est de votre devoir de venir vers nous. De venir demander vos factures. Mais c'est grave, mais on est sur quelle planète ? Abaka, elle est dans le règlement du compte. Mais on est sur quelle planète ? Mais c'est aussi un pays, il faut mettre les gens à la place vraiment qu'il faut. Aujourd'hui, cette dame est partout où vous passez, mais ça crie en son nom. Ce n'est pas normal. Si l'État nous écoute, voilà des personnes qui rendent des mauvais services pratiquement à l'État. Elle est là pour nous. Vous n'envoyez pas de facture, vous venez couper les jambes. Mais pourquoi ? Et tout le monde est en train de pleurer de cela actuellement. Non, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est à lui expliquer, madame. On n'a pas reçu de facture. Elle peut même pas prendre la peine sur elle de vous écouter. Je vais vous expliquer, Abaka. Mais elles ne sont pas des sous-ondes. C'est peu, ce courant, c'est pour elle. Ici, on se sent traqué, persécuté par EDG. C'est ça la vérité. Heureusement qu'au-delà du film, ils ont fait la même chose ailleurs. Comprenez bien la situation, en fait. On leur a assigné, en fait, des recettes à recouvrir. Oui. Chacun a un montant. Oui, mais il y a une manière de faire. Je vous explique, justement. Parce que, vous savez, les gens, dans leur démagogie, pour se faire plaire ou peut-être pour se maintenir au poste, parce qu'on n'a pas atteint les prévisions, certains se disent que si on nous a assigné des prévisions, notamment en termes de recettes, et qu'on ne les recouvre pas, eh bien, cela signifie qu'on vous enlève à votre poste. Et pendant ce temps, il y a un qui témoigne qu'ils ont eu les mêmes problèmes chez eux, donc, du côté des qui payent, ils ont été tout simplement coupés. On m'a dit d'emballer. Voilà. On m'a dit d'emballer. En fait, il y a le fait qu'on vous assigne des prévisions. Il faut qu'on arrête un peu du côté des DG. Il faut savoir les recouvrir. C'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas tomber à bras raccourcis sur les gens, n'importe comment, parce que vous devez recouvrir coûte que coûte de l'argent. Et il y a même un problème de facturation. Là-dessus aussi... Ah non, la sous-facturation, tout à l'heure, j'ai pensé que ça allait parler des DG. Les ménages, je parle des DG, bien sûr. Les ménages, en fait, n'ont aucune voie de recours pour contester certaines factures qui leur arrivent à la maison, parce que c'est tellement gonflé qu'ils se demandent comment est-ce qu'ils ont pu consommer tout ça par mois. Et quand vous venez, c'est qu'on vous sert tout simplement. Non, messieurs, c'est ça la facture. Vous devez tout simplement payer. Il n'y a aucun dispositif qui puisse vous prouver, évidemment, que vous avez consommé effectivement l'équivalent du montant qu'on vous a donné en termes de facture. Je pense qu'à un moment donné... C'est en présence, je vous assure, c'est en présence de nos quadrières que la dame a édité ce qu'elle appelle les factures fraîches pour FIM. C'est extraordinaire. Pendant ce temps, on vous a déjà coupé. Mais bien sûr. C'est extraordinaire quand même qu'un commercial dise à un client que c'est de votre devoir de me dire ce que vous allez consommer. D'appeler pour venir chercher votre facture. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut revoir un peu ce type de comportement. Moi, j'aurais pu comprendre, par exemple, que FIM ou que d'autres entreprises n'aient pas payé au-delà du délai normal et que l'on vient... Abouakar, excuse, Fabinet, en recevant le message d'Ibrahim Diallo, directeur d'Afrique Info, il dit que nous avons les mêmes problèmes. Mais bien sûr. Il les a l'embaigné. Mais bien sûr. Voilà. Afrique Info est sur groupe. Voilà. Bien. C'est incroyable quand même que... Et Yacouba, notre confrère, Yacouba plutôt, un auditeur du côté de Afia qui dit « Monsieur Abouakar, le cas est général, même à Dixine, c'est la même chose. » Voilà. Des témoignages qui vont dans tous les sens. C'est très, très grave. Et même, ce qui est même très grave, Abouakar, c'est que quand vous prenez, par exemple, les agents qui doivent dépanner dans les quartiers, mais je vous assure, lorsque vous appelez, il faut passer par toute la hiérarchie. Il faut appeler jusqu'à EDG. Parfois, il faut appeler à la direction pour qu'on appelle les agents sur le terrain. Les agents sur le terrain, ils vous disent « Oui, non, c'est bon, on arrive. Une heure du temps après, vous vérifiez, vous trouvez que c'est faux. » Je ne comprends pas comment ce management, là, fonctionne. Et tout à l'heure, vous parliez... Mais c'est de l'incompétence, tout simplement. Voilà. Non, mais Abouakar, il y a quand même à se demander « Est-ce que le directeur général n'est pas celui qui décide au sein d'EDG ? » Parce que je ne comprends pas. Tout à l'heure, vous avez dit que... Mais ils donnent des instructions, personne ne veut suivre. Personne n'écoute. Mais moi, je vous dis... Il y a tellement de cadres qui sont dans le sabotage des actions de M. Lai Kondé, l'actuel directeur général, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, si vous voulez, du côté d'EDG, la baille, ne fournissez plus de courant d'électricité à film. Merci. L'émission continue. Que réaction très, très rapidement avant de continuer le cours normal de cette émission ? Sont-nous aussi depuis Kosa ? Bonjour, DG, à toute l'équipe. C'est un constat général et j'en connais des bâtiments qui ne payent pas les factures, alors que d'autres payent des millions. Sont-nous aussi, donc, qui nous envoient ce message. Bien, voilà, on nous apprend... Merci, Lai M. Lai Kondé, pour tous les efforts. Oui, Ibrahim Adialou, notre confrère, qui signale les mêmes problèmes. Et voilà, d'autres auditeurs aussi. Tellement de témoignages sur ce qui se passe avec EDG de l'Ambani, et donc, dont il faut revoir le cas. Vous avez également été victime de la même situation, et sans oublier d'évoquer l'explosion du coût d'électricité en Guinée. Voilà, ça prend tous les ménages à la gorge aujourd'hui, Manu. Il y a un bon moment, moi, je ne recevais pas, effectivement, de facture EDG. Et puis, un bon jour, on débarque chez moi avec une autorisation de couper. Complètement le courant. J'ai dit, mais couper... C'est à l'instant, hein ? Couper, oui. Couper sur quelle base ? On me dit, pour facture impayée. Et puis, le monsieur, il me sort un papier volant, sur lequel un montant de plus de 2 millions est écrit à la main, donc au stylo. Et puis, je lui demande sur quelle base c'est calculé. Il me dit, c'est des factures impayées. J'ai dit, mais vous êtes l'agent de cette zone, montrez-moi, je vous défie de me montrer que vous m'avez livré des factures impayées. Et le monsieur, effectivement, il n'a pas livré de factures. Je lui demande, quand est-ce que ce montant a été accumulé ? Il dit, moi, je pensais que la maison n'était pas habitée. C'est la simple explication qu'il m'a donnée. Je pensais que la maison n'était pas habitée, donc je n'envoyais pas de factures. Et il débarque un bon jour, c'est pour couper. Et cela est arrivé deux fois. Quand vous venez à EDG, la simple explication qu'on vous donne, Monsieur, payez, sinon on ne remet pas le courant. Sinon, quand vous ne recevez pas de factures, c'est à vous de venir. Je lui dis, mais madame, attendez. Quand vous fournissez un service à un client, c'est à vous d'évaluer le service que vous lui avez fourni. C'est à vous de lui fournir la facture et à lui de payer la facture. Ce n'est pas au client de courir derrière sa facture, c'est vous qui avez fourni le service. Et je pense que c'est un problème. Vous avez tous les messages que vous recevez, tous ces citoyens qui se plaignent un peu partout. Les gens en souffrent aujourd'hui. Et je pense que c'est un des problèmes d'ailleurs qui fait que EDG se tient financièrement à la gorge elle-même. Parce que vous ne pouvez pas fournir un service, vous n'apportez pas de factures aux gens. Et le peu de personnes qui sont prêtes à payer vos factures, vous venez d'un seul coup tomber sur leur tête avec de gros montants et vous les coupez. À un moment, vous risquez de ne plus avoir de clients et c'est une société qui va fermer. De toute façon, aujourd'hui, malgré le courant qu'elle offre, malgré, on nous signale des surtentions, parce que, semble-t-il, il y a beaucoup d'utilisateurs sur le réseau aujourd'hui, pourtant, c'est une société sous perfusion. Tout simplement parce que ces agents commerciaux, justement, qui vous parlent mal quand vous venez payer vos factures, qui viennent parfois vous manquer de respect chez vous, parce que ces agents ne font pas leur travail dans la facturation et dans le recouvrement. Mais pendant ce temps, que dire même des dommages que la société crée à la société. C'est ce que j'ai dit, elle s'étient elle-même à la roche. Je dirais que la société EDG crée à la société guinéenne. Parce que ça fait des morts. Tellement de cas de mort. Les pannes de courant, les incendies que ça crée, combien de personnes, si on fait des statistiques, EDG, donc on va dire, a tué dans ce pays. Combien d'équipements les gens ont perdu dans leur maison. S'il y avait des procédures judiciaires, derrière toutes ces situations-là, EDG et tous ces travailleurs iraient en prison. Mais en fait, on est dans un pays où les gens sont dans les salamalecs, sont un peu fatalistes. On ne regarde pas du tout derrière des choses qui se passent. Sinon, souvent, il est bien prouvé que des cas d'incendies sont dus au fait qu'EDG est instable et dire ça crée des incendies qui vous font perdre tout ce que vous avez accumulé durant 30 ans, durant des dizaines d'années. Et après, rien. On ne vous dédommage pas. C'est le cas d'Antoine. Le cas de notre confrère, Antoine. Antoine dit qu'il y en a été victime. Qu'est-ce qu'il a déjà fait ? Absolument rien. Absolument rien pour lui. Bien. Un mot de la part d'Yakouma. Abou Bakar, je n'en veux pas tellement à cette dame pour quelques petites raisons. Premièrement, si elle sait bien l'échelle qu'elle a utilisée pour avoir ce poste et qu'elle ait reçu certainement des instructions, elle est obligée de respecter le regard de l'échelle qu'elle a utilisée. Deuxièmement, je ne l'en veux pas parce que la société guinéenne a une maladie chronique. Cette maladie s'appelle refuser d'assumer ses propres fautes. Si un agent de cette agence-là ne dépose pas les factures et qu'il y ait accumulation, je suis dans une supposition, et qu'il y ait une accumulation des impayés et qu'elle, en tant qu'exécutive, elle décide d'aller priver le client de l'électricité, ça veut dire que premièrement, elle n'a pas accepté, si elle était consciente du manquement, d'assumer sa propre faute, d'avoir engagé un agent qui ne remplit pas sa mission. Et pour cela, il faut que le client, le consommateur, paye les frais de cette faute. C'est une maladie chronique dans l'administration. Dommage. Personne ne veut assumer sa faute. Et troisièmement, si FIM est coupé, moi, ça ne me surprend pas. J'aimerais bien revisiter l'évolution de la facture de FIMFM. On est parti de combien pour être à combien aujourd'hui ? On a reçu ici une facture de 300 millions. Avant, c'était combien ? Avant, c'était 4 millions sous Alfa B. Alors, préparez-vous. Je vous explique. Préparez-vous. Je vous explique. On était à 4 millions, 5 millions tous les deux mois. Parce que les factures venaient tous les deux mois. C'est vrai qu'il faut changer les choses du côté des DG. Mais comment on peut passer de 4, 5 millions à 35 millions, 48 millions tous les mois, en fait ? Maintenant. Oui, mais bien sûr. Maintenant, je conclue. Et nous avons reçu une facture de 300 millions. Maintenant, je conclue. Ils se sont rendus compte que c'est la pire des aberrations du côté des DG. C'est grave. Maintenant, je peux conclure. Oui. J'ai l'impression que les machines se sont affolées du côté des DG. Peut-être contre FIM, entre autres. Et pour cela, il faut trouver d'autres boucs émissaires pour embellir le coin. Mais ce que je voudrais dire pour conclure sur mon propos. Aboubacar, c'est une menace. Préparez-vous le jour où la télé FIM24 sera lancée. Certainement, vous allez recevoir un million plus que ce qu'une société industrielle peut-être comme Topaz payera. Je fais juste... J'avance juste cela. Bien. Et préparez-vous à toutes sortes de menaces. Parce qu'ils feront tout pour tenter d'éteindre FIM. Point barre. Juste un petit mot, Aboubacar. Peut-être que FIM est une industrie lourde qui fabrique des chars de combat. Des chars de combat, des avions, des portes-chars, des bateaux pour payer 300 millions. Alors, ces avions-là, on va les fabriquer pour... Non. 30 millions. Oui, mais nous sommes où, là ? Et quand même, nous sommes immédiats. On a des climatisaires. Vous savez, EDG a acquis un logiciel à coût de 8 millions de dollars. Et depuis l'acquisition de ce logiciel, je pense que... Ça s'emballe. Voilà, ça s'emballe. Ça va dans tous les sens. Il faut qu'on rembourse le prix du logiciel, donc. Bien, bien. Je voulais faire lecture rapidement aussi de ce message de l'ancien ministre de Pêche, André Loi, qui dit que c'est la même chose chez moi. Ouh là là ! Voilà, 4 mois, je n'ai pas reçu de facture d'EDG. Je me suis personnellement rendu à leur siège à Matam. Et on dit de payer un montant, sinon on va me débrancher. Extraordinaire. Voilà, quelques réactions rapidement avant de continuer, en tout cas, de commencer le cours normal de cette émission. Non ? Non ?